On est avec David. Grosse rencontre ce soir. Oui, c'est ça. On a réussi à rebondir de belle façon après ce qui s'est passé lors des derniers matchs. J'avais parlé de l'implication. Je pense que cette semaine, il y a eu beaucoup de brouhaha autour de l'équipe. Malgré tout, on a eu une belle rencontre tous les gars ensemble avant le match. Je pense que vraiment l'équipe s'est soudée à ce moment-là et ça a ressorti pendant le match. Malgré un manque d'énergie en fin de rencontre, le travail a été considérable. J'ai tenu moi-même à féliciter les gars parce qu'on a travaillé pendant 60 minutes. Avec tous les événements qui se sont passés cette semaine, on a vu que tu as gardé la tête froide malgré tout. Malgré que la décision était très controversée. Selon toi, tu as fait la chose à faire? Non. J'ai pris une décision. Je n'étais pas convaincu de prendre la bonne décision. Aujourd'hui, je ne le suis pas encore. En fait, Olivier Liberté n'était pas la cause des problèmes de l'équipe. Peut-être même qu'aujourd'hui, ça pourrait faire partie des solutions au niveau de l'équipe. Moi, ce que je veux, à tout prix, ce n'est pas préserver mon égo ou quoi que ce soit. Si on parle politique un petit peu, tu vois même François Legault a gagné ses élections en admettant qu'il avait tort au débat des chefs. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que peut-être Olivier pourrait nous aider. Ça va appartenir à David Lapierre, de discuter avec lui et de voir s'il veut dans son équipe hockey. Moi, j'ai discuté avec Olivier aujourd'hui et c'était quand même très positif comme discussion. Dans l'optique où les gars travaillent aussi fort que ce soir, moi, je suis prêt à leur donner beaucoup et à leur donner ce qu'ils veulent. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'Olivier revienne. Tout ce que je veux, c'est qu'il continue de travailler fort. Un petit mot sur David Lapierrere. C'est un entraîneur volleyball. On l'a vu derrière le banc ce soir. Il prend beaucoup de place. Il a gardé ses joueurs concentrés tout au long du match. C'est vraiment une bébite de hockey. On le regarde coacher et c'est divertissant. Il a eu un gros impact sur le match de ce soir. S'il peut garder les joueurs aussi motivés comme on les a vus ce soir, on va avoir du succès jusqu'à la fin. Merci, David. Merci à toi.